Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais vraiment dans une phase, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, de rangement, de désencombrement de ma maison, de toutes les pièces, de remettre les meubles dans une autre sorte, de réorganiser. Ça m'a fait énormément de bien au retour de vacances. Avant de reprendre en fait sur les chapeaux de roue, j'avais besoin de faire une pause et de passer tout le temps libre que j'avais quasiment à faire ça en fait. Pour avoir une vie un peu plus simple, un peu mieux organisée, où je me pose moins de questions et où j'ai l'impression que ça fait plus sens pour moi. Donc je vous en parlais dans une autre vidéo, mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement bénéfique en fait pour moi de faire ça. Et ça fait tellement longtemps que je n'avais pas eu le temps justement, je ne m'étais pas accordé ce temps-là de prendre soin de ma maison que là vraiment j'en avais besoin. Donc voilà, après cette phase-là que j'ai quasiment terminée, je reprends mes vidéos et j'ai plein d'idées pour des nouvelles vidéos. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour avoir moins l'impression parfois de subir un petit peu vos journées. Voilà, j'ai eu un petit peu la sensation que les personnes que je suis et que je suis depuis plusieurs mois et qui revenaient de vacances étaient contents à la fois de revenir de vacances parce qu'ils avaient hâte de retrouver quand même leur vie, leurs objectifs, leur travail, même des choses qu'ils aiment beaucoup. Mais en même temps, ils étaient un peu découragés d'avance parce qu'ils se disaient bon, la routine va reprendre, le quotidien va reprendre, les tâches ménagères, le boulot, métro-dodo, les enfants, les heures de coucher, etc. Et je vais encore m'oublier. Et c'est dommage quand on fait un travail sur soi depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'on commence à s'occuper de soi et de ses besoins et de revenir dans le cycle infernal de notre vie, du quotidien et de s'oublier de nouveau et de resubir nos journées. Donc pour ne pas retomber dans ce cycle, j'ai travaillé avec plusieurs de ces personnes sur des actions concrètes qu'on peut mettre à jour dans notre quotidien et qui peuvent nous aider à ne plus soublier nos journées, mais choisir un petit peu au moins certains moments de notre journée, vraiment choisir des choses dont on a besoin et qui sont essentielles pour nous. Et petit à petit, arriver à intégrer des gros changements dans notre vie. C'est par des petits changements, vous savez que finalement, notre vie, elle change complètement parce qu'on s'accorde des choses, on s'autorise des choses et petit à petit, on se renautorise de plus en plus et on s'accorde de plus en plus de choses et on ne peut plus revenir en arrière parce que tellement c'est bénéfique pour nous. Et pour notre entourage aussi. Donc, voilà, je voulais vous livrer dans cette vidéo, après cette introduction un petit peu longue, les trois choses qui, je pense, peuvent vous aider à changer votre vie du quotidien et de ne plus subir votre routine. Alors la première chose, c'est de... Alors vous pouvez le faire dans un état un peu de relaxation, de fermer vos yeux, de vous imaginer le matin quand vous vous levez de votre lit et d'imaginer dans la vie de vos rêves, dans votre vie vraiment rêver, de vous autoriser à imaginer, à visualiser, à écouter et vraiment à voir les trois premières actions que vous aimeriez faire le matin. Les trois premières choses. Par exemple, moi, quand j'ai fait cet exercice, la première chose que je me suis dit, c'est je ne veux plus me lever et tout de suite faire des choses, quoi. Je voudrais me lever et aller m'asseoir quelque part dans mon salon ou pour méditer quelques instants sur ma journée, sur mes objectifs et juste voir mon état du moment, quoi, du matin, comment je me sens. Voir me réveiller, voilà, tout en douceur. C'est une des choses que je voulais mettre en place. Parce qu'en fait, j'étais dans le mode, je me lève, il faut faire le petit-déj, il faut s'habiller et vite, il faut partir, etc. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être j'ai envie de me lever et de prendre mon petit-déjeuner bien tranquillement en lisant un journal. J'ai envie de me lever et, je ne sais pas, aller réveiller mes enfants en douceur, dans le calme, etc. Chacun a ses besoins. Mais encore faut-il les définir. En fait, on est souvent en pilote automatique parce qu'on n'a pas défini ce qu'on voulait, en fait. Et après, on en veut aux autres et on est frustré. Mais prenons un peu nos responsabilités et imaginons dans notre vie idéale ce qu'on voudrait faire. Les trois premières choses, les trois premières actions, Est-ce que c'est me lever, caresser le chat ? Est-ce que c'est aller dans la salle de bain et me mettre de l'eau sur le visage ? Enfin, ça peut être des trucs très très bêtes. Ok ? Vous faites ça. Et ensuite, je sais qu'il y en a certains qui vont dire Oui, c'est bien gentil de se lever et puis d'aller faire dix minutes de méditation ou de la lecture ou prendre un bon petit-déj toute seule. Mais en fait, on ne peut pas parce qu'on a des enfants et le travail est là, etc. Donc c'est la deuxième question que vous devez vous poser. Ok, dans mon rêve, c'est ça les trois premières choses que je voudrais faire le matin. Mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire ? C'est la deuxième question à se poser. Qu'est-ce qui m'en empêche ? Quand vous réfléchissez bien à cette question, souvent, ce ne sont pas les autres qui vous empêchent, c'est vous. C'est que vous ne vous donnez pas les autorisations de le faire. Vous ne prenez pas ce temps pour vous. Vous choisissez délibérément de donner de l'énergie, de la priorité à autre chose qu'à vous. Voilà, il faut aussi assumer ça. Et donc, est-ce que je continue consciemment à faire ça ? Ou est-ce que je choisis de le faire différemment ? Et je m'organise en conséquence pour pouvoir faire ces choses le matin. Donc, à chaque fois, dans tous les exemples que j'ai vus, je n'ai jamais vu le cas où la personne n'arrive pas à modifier ça. Et où la personne, finalement, est coincée dans sa réalité. On peut changer. Et c'est par des choses comme ça qu'on passe une journée, mais complètement différente. quand on se lève le matin et qu'on a déjà répondu à trois choses dont on avait envie ou besoin et qu'on met en place cette habitude tous les matins pendant plusieurs semaines, etc. Ça change déjà votre état interne de quand vous vous levez et du coup de votre journée. Ok ? Ça, c'est la première chose. C'est très important. C'est le lever et les trois premières choses. Deuxième point important, quand vous rentrez du travail. Donc là, on est plutôt dans le retour à l'appartement, le retour dans la maison, le retour à la vie de famille ou de couple, le retour à votre vie, à vous. Par rapport à la coupure travail, vie personnelle et familiale. Quelles sont, pareil, vous fermez les yeux, quelles sont les trois premières choses que vous auriez envie de faire quand vous rentrez de votre travail ? Que vous soyez seul, avec votre conjoint ou avec vos enfants. Mais ça peut être vraiment des choses très très basiques. Il y a des personnes qui m'ont dit je voudrais juste rentrer, avoir le temps de mettre mon manteau sur le porte-manteau, d'enlever mes chaussures, de poser mon sac et de respirer cinq minutes comme ça à rien faire, assise dans l'entrée. Voilà. Ça peut être juste prendre ces cinq minutes de j'ai fini ma journée et j'arrive chez moi et je prends conscience que j'ai fini ma journée et que je suis en train d'arriver chez moi et que là, c'est du temps pour moi. Vous voyez, c'est comme si on switchait de mode. On était en mode travail. Alors, ça peut commencer dans la voiture, ces actions. Par exemple, dans la voiture, vous pouvez mettre de la musique qui vous détend pour faire un sas de décompression pour arriver dans votre maison déjà détendue. Voilà. C'est vraiment que le cerveau se dise là, je ne suis plus dans le même domaine de vie. je suis dans un autre domaine, j'ai coupé ce domaine et j'arrive dans une autre chose. Même si votre travail vous plaît, même si votre travail est très intéressant, c'est nécessaire à un moment donné de switcher sur un autre mode qui va revenir remettre l'énergie que vous déployez toute la journée dans votre travail à l'extérieur, vous la ramenez à l'intérieur de vous et vous pouvez avoir besoin de faire une pause où vous pouvez avoir besoin, je ne sais pas, de rentrer et de faire des étirements ou de faire la cuisine. Enfin, il peut y avoir des choses comme ça. Mais n'allez pas dans des grosses actions. Vraiment, les petites actions dont vous avez besoin quand vous rentrez du travail dans les 10-15 premières minutes. La même chose, si vous avez des enfants et que vous rentrez avec vos enfants qui sont avec vous, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire 5 minutes de je ne fais rien parce que vos enfants sont là, il y a des bébés, etc. Donc la question, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça et comment je m'organise pour y arriver ? Et ne culpabilisez pas puisque vous allez prendre ce 10-15 minutes pour vous mais ces 10-15 minutes vont vous permettre après de donner, redonner de nouveau de l'énergie aux autres. Donc vous voyez, c'est comme si vous ratroupiez vos forces pour pouvoir aussi être bien ensuite avec vos enfants, avec votre conjoint, etc. Donc ce n'est pas égoïste. J'ai eu des discussions avec des mamans qui m'ont dit mais en fait, j'ai décidé que pour faire ça, quand je rentrais, je mettais mes enfants devant la télé pendant 10 minutes et pendant ce temps-là, moi, je prenais le temps de me mettre en jogging, de me, je ne sais pas, d'enlever mes bijoux, de me relâcher quelques instants et après, on continuait notre journée avec les enfants. Ça n'a rien changé au bien-être des enfants. Autorisez-vous à faire ça parfois. Ce n'est pas parce que vous êtes tout le temps en train de vous occuper de vos enfants que vous êtes une bonne mère. Je répète, ce n'est pas parce que vous êtes tout le temps en train de vous occuper de vos enfants que vous êtes une bonne mère. Le temps, pour les enfants, ce n'est pas forcément la quantité qui compte de connexion avec eux. C'est la qualité. Si vous êtes toute la soirée avec eux, mais en même temps, vous êtes multitâche, en train de faire plein de choses, vous êtes fatigué et vous êtes frustré parce que vous n'avez aucun temps pour vous, les enfants, ils ne vont pas être contents. Alors que si vous prenez ce petit temps pour vous et que pendant ce temps-là, vous lâchez les enfants, en sécurité, bien sûr, vous ne les laissez pas faire n'importe quoi s'ils sont tout petits. Il faut quand même qu'ils soient en sécurité. Mais vous voyez, vous déléguez à votre mari s'il est là. Je parle aux femmes, mais les hommes, c'est pareil avec leur conjoint. Et je parle des enfants parce que c'est souvent ce que j'entends, mais il peut y avoir d'autres cas. Ça peut être un animal, ça peut être, je ne sais pas, une asso, une activité qui vous prend tout de suite et vous n'avez pas de temps pour vous. Si vous voulez donner aux autres, il faut déjà vous donner à vous. Et ces 10-15 minutes, elles ne vont pas changer la donne. Par contre, vous serez beaucoup, vous serez dans une meilleure énergie pour les autres plus tard. Et vos enfants, ils seront contents parce que là, vous serez vraiment focus sur eux parce que vous aurez pris votre temps à vous. J'ai des mamans qui viennent me voir qui me disent qu'elles s'enferment dans les toilettes pour être tranquilles quelques minutes. Et ça, je l'ai vécu aussi, moi, quand mes enfants étaient petits. Donc, vous voyez, ça, c'est quand on ne prend pas ce temps et qu'on se dit « Oh, je vais aux toilettes, c'est le temps pour moi, en fait. » Ben non, ce n'est pas le temps pour vous. C'est du temps vital, mais peut-être que vous pourrez rajouter un petit peu de choses autour de ça qui pourraient vous faire plaisir. OK ? Donc, les trois actions que vous faites dans les 10 premières minutes quand vous rentrez le soir. Et troisième chose, les trois choses que vous avez vraiment envie de mettre en place dans votre semaine qui sont pour vous uniquement, personnelles. Je m'explique, ça peut être « Je veux au moins faire une séance de sport par semaine. Je veux au moins lire, je ne sais pas, 100 pages d'un livre en une semaine parce que j'ai envie de réintégrer la lecture dans ma vie. J'ai envie de pouvoir prendre au moins un bain par semaine tranquillement pendant une heure dans ma chambre ou dans ma salle de bain sans être dérangée. » Vous voyez, c'est des choses comme ça. Certains coachs disent que c'est les impondérables. C'est les choses qui vraiment vous font extrêmement plaisir dans une vie idéale. Vous voyez faire ça et vous les mettez en place dans vos semaines. Vous pouvez les caler dans votre agenda, vous pouvez... En fait, il faut vous organiser pour que ces choses-là arrivent. Sinon, c'est juste un rêve et elles n'arriveront jamais. Donc, si vous voulez que votre vie change, que votre quotidien change, que vous ne subissiez plus les journées mais que vous les viviez comme vous avez envie de les vivre, il va falloir prendre des décisions comme ça sur le matin, notamment, sur le soir, quand vous arrivez et sur les trois choses les plus importantes pour vous dans votre semaine que vous ne voulez absolument pas rater, que ce soit des habitudes, des nouvelles habitudes à mettre en place, des choses que vous rêvez de faire depuis longtemps, que vous n'êtes jamais autorisé parce que, parce que, parce que, parce qu'il y a toujours plein de raisons. OK ? Et à chaque fois, la question, c'est mais qu'est-ce qui m'empêche de faire ça ? Parfois, il n'y a pas grand-chose qu'empêche, à part nous. Et parfois, il y a une petite organisation à faire pour que ça soit possible. Mais donc, c'est un petit effort, mais une fois qu'on l'aura fait, il sera en place. OK ? Donc, pour vous le dire, l'expérience que j'ai de ça, moi, je l'ai fait moi-même. Et ça marche. Mais mes habitudes changent. Et tous les ans, moi, à septembre, je prends un peu de temps pour me redire. Maintenant, j'ai mis en place tout ça. Cette année, qu'est-ce que vraiment je voudrais encore changer ? On a toujours des nouvelles envies, on a toujours des nouveaux besoins, on peut toujours être mieux. Après, il faut savoir aussi accepter et profiter de tout ce qu'on a déjà mis en place. Moi, je considère que maintenant, globalement, j'ai du temps pour moi, etc. Mes enfants aussi sont plus grands, donc c'est un peu plus facile. Mais même quand ils étaient petits, j'avais mis en place des choses. Voilà, il n'y a pas de... Même quand vous avez un travail avec beaucoup de responsabilité, même, je veux dire, il y a toutes les raisons du monde de ne pas le faire. Mais c'est vous qui choisissez, c'est votre vie. Les mois passent, les années passent. À un moment, il faut choisir sa vie. Et parfois, il faut enlever d'autres choses dans sa vie pour avoir le temps de répondre à ses besoins. Donc parfois, on est obligé d'enlever des choses qui nous polluent, des choses qui sont toxiques pour nous, et on ne sait même plus pourquoi on le fait ou pourquoi on se comporte de cette façon-là. Vous voyez, c'est un peu comme quand je range mon intérieur. Il y a des tiroirs, par exemple, dans ma cuisine, je me suis dit, mais pourquoi j'ai rangé de cette façon depuis dix ans ? Ça n'a aucun sens pour moi maintenant. À l'époque, je trouvais que c'était pratique, mais maintenant, je me dis, mais c'est complètement idiot comme j'avais fait. Et là, j'ai fait d'une autre façon et je me dis, mais c'est beaucoup plus pratique maintenant. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant ? Et en fait, c'est juste qu'avant, ça avait un sens, mais maintenant, ça n'a plus de sens. Et la vie, qu'on faisait les choses de telle façon, qu'on se levait le matin de telle façon, mais quand on se pose vraiment la question, peut-être qu'on pourrait faire autrement et on serait beaucoup mieux en faisant comme ça. Donc, je vous laisse méditer sur ces trois choses du matin, ces trois choses du soir et ces trois choses dans la semaine que vous avez vraiment envie de changer dans votre vie, de mettre en place. Au début, ça va vous faire bizarre. Vous avez l'impression peut-être d'être un peu égoïste ou je ne sais pas, de prendre du temps pour soi au début, ça fait bizarre. Et puis de s'affirmer surtout, ça fait bizarre par rapport aux autres qui vivent avec nous parce qu'ils vont essayer de dire non, t'as jamais fait ça avant, pourquoi tu changes ? Il faut rester droit dans ses bottes. Mais si c'est quelque chose qui vraiment est important pour vous, qui vient de vos tripes, vous allez rester focus sur ça et les gens, ils vont vous laisser faire. Alors bien sûr, vous n'allez pas faire des choses qui mettent en danger les autres ou qui sont nocifs pour les autres personnes. Donc voilà, il faut toujours que ça soit écologique. Mais en fait, s'arrêter 5 minutes dans l'entrée pour enlever ses chaussures et respirer, ça n'a jamais fait de mal aux autres. Donc pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on court tout le temps ? Pourquoi on ne s'autorise pas juste à respirer de temps en temps ? Se lever et faire des étirements, ça n'a jamais fait de mal. Si on perd 5 minutes, on se lèvera peut-être 5 minutes plus tôt, ce n'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, je vous laisse tester, me dire ce que vous avez mis en place et puis me faire un retour sur est-ce que ça vous fait du bien ? Est-ce que vous avez l'impression de vivre un peu mieux vos journées ? Qu'est-ce que ça peut changer ? Laissez-vous quelques temps, attendez 2-3 semaines, faites-le bien et puis au bout de 3-4 semaines, vous faites un bilan de est-ce que la vie est pareille pour vous. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501